bonjour présentation de l'aille au prix est 80 watts par marvec marvec nous vient avec une box avec un atomiseur intégré à l'intérieur de façon type billet box si on peut dire ça donc comme d'habitude on va les voir à l'intérieur on va voir un petit peu les possibilités que l'on peut avoir avec et à la fin on ira voir comment ça va alors je déballe un petit peu le kit on va voir ce qu'ils nous fournissent à l'intérieur faut savoir que cette box est compatible avec plusieurs types de résistances les résistances qui sont compatibles ça va être par exemple le type de les v8 baby de chez smoke qui sont relativement assez classique et aussi on nous allons avoir les g7 de chez vapor et so donc même d'autres résistances du même type même format donc c'est pas négligeable c'est sympa on va pouvoir voir le choix de plusieurs types de résistances donc nous avons la box là c'est en version résine bleue faut savoir qu'il ya plusieurs versions différentes le boîtier est en alu on ira voir ses ses dimensions et son poids après je continue un petit peu dans le kit qu'est ce que nous avons alors ce qui est très intéressant nous avons une clé allen mais c'est surtout ce joint ne le perdez pas vous allez voir que ça va servir pour l'atomiseur la partie pour être sûr d'être étanche vis-à-vis de la vitre comme sur les billets box nous avons un drip tip fourni à l'intérieur celui que j'ai n'est pas d'origine tout simplement que je ne l'aimais pas trop donc j'ai changé mais je ne retrouve plus nous avons un petit câble usb du même couleur que la boxe je trouve que ça fait classe et nous avons plusieurs notices le problème c'est que tous les notices qui à l'intérieur sont en anglais chinois mais ils n'ont pas pensé à nous le français alors faut savoir que cette box là accepte les résistances à partir de 0 1 ohm donc on aura on aura un large choix faut ariens rentre dans le vide du sujet faut savoir que les les le capot est émanté c'est plutôt pas mal c'est assez intéressant ouais oui ça tient plutôt bien est-ce qu'on va pouvoir essayer de trouver des portes custom peut-être possible pour le moment il n'y en a pas donc on verra bien donc comme on peut voir le positif on le met en bas donc rien compliqué vous allez me dire oh tiens on a une petite résistance de fournis et ben non c'est qu'ils ont pensé à quelque chose de très intéressant ils nous ont fourni hop voilà un petit plateau rba alors ça va pas être fait pour faire des coils de foufou non on va être là sur une vape un petit peu plus tranquille c'est un monocoil l'air flow se fait par le bas ce niveau là on a quand même plutôt un bel air flow qu'est ce qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur un micro alien peut peut-être passer à l'intérieur oui 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 ça peut passer je vous avoue je me suis pas trop utilisé le plateau je me suis plutôt penché sur les résistances avoir un petit peu le rendu que ça avait par contre ça c'est pas négligeable c'est qu'on va pouvoir par exemple mettre le plateau rba qui nous est fourni ou alors tout simplement une résistance d'avance au cas où que nous ayons un petit souci voilà je continue faut savoir que le capot de l'autre côté est aimant et aussi on va pouvoir l'enlever assez aisément donc on va démonter cette partie là surtout l'installation de la résistance comment elle se fait voilà donc j'enlève cette partie vous comme vous pouvez voir il ya rien de compliqué par contre là ces petites astuces des fois c'est un peu compliqué à installer la résistance vous allez voir tout de suite la petite cheminée moi ce que je vais conseiller hop vous la mettez vraiment vers le haut on va prendre une petite résistance alors moi j'ai j'utilise la résistance de chez vaporesseau les cc e l l la résistance à 0,6 ohm donc ouais c'est un choix personnel l'avantage c'est qu'on va avoir un bon petit rendu on va pas trop consommer vis-à-vis de l'accu voilà alors c'est là où je vous dis que c'est la partie un petit peu plus technique comme vous pouvez voir il va falloir hop voilà j'ai installé la cheminée surtout ne serrez pas cet endroit là ça ne sert à rien vous allez serrer au moment de remplacer la résistance vous allez galérer à démonter étant donné vu l'accès que l'on peut avoir je vais reprendre ce la bague d'air flow oui on peut dire ça qui maintient la résistance et la cheminée surtout vérifiez bien que le joint à ce niveau là se positionne correctement quand vous avez serré sinon vous allez avoir des problèmes de fuite et je serre l'ensemble alors il va falloir tenir à la fin la résistance hop voilà tenir la résistance pour tout soit bien bloqué qu'on n'ait pas de souci à ce niveau là ni de fuite je vais remettre une partie de ma petite glace ma petite vitre et voilà pour remettre le liquide donc pour essayer d'en mettre un maximum moi ce que je vais conseiller c'est de le bien le mettre à plat pour pouvoir être tranquille ou alors vous pouvez le mettre directement dans la box ça sera peut-être plus simple voilà d'ouvrir légèrement la petite vitre alors surtout ne forcez pas si vous forcez vous risquez de casser la vitre et ça malheureusement on n'a pas d'emplacement donc je l'ai installé là qu'est ce que je veux faire je vais prendre un petit juice comme juice exactement je vais prendre le dernier de chez va palace le garden on va se goûter ça ensemble on va voir un petit peu ce que ça va donner déjà on va voir s'ils nous ont changé un tout petit peu donc je vais peut-être pas remplir le tank le réservoir en entier faut savoir qu'il nous fait quand même 5 ml on a de quoi voir quand même ça laisse une bonne petite réserve à l'intérieur voilà donc j'ai rempli surtout pour ne pas avoir de fuite qu'est ce qu'il va falloir faire hop refermer cette glace et sûr de bien être jusqu'en haut là pour le moment vous allez me dire rien de bien compliqué tout le monde peut y arriver ça on est d'accord je vais mettre un petit de type bon comme on peut voir on peut mettre c'est un drip tip 510 on va pouvoir avoir la possibilité de mettre plusieurs choses donc ouais ça permettra de customiser un petit peu je vais hop remettre ma porte comme on peut voir ça nous donne l'accès à un câble à une prise usb ça va nous permettre de recharger la box tout simplement au niveau puissance comme il faut savoir qu'elle aura un maximum de 80 watts est ce que c'est intéressant de faire du 80 watts avec ce type de box non pour moi on est là pour la saveur on est là pour continuer un petit peu à supporter sa batterie qu'elle puisse nous faire durer relativement assez longtemps ouais allez je vais dire sur ce type de matériel là avec le plateau 0 3 0 4 ohm on est très bien on consomme pas forcément énormément de batterie on a un bon réservoir de 5 ml ça reste correct après au niveau des résistances moi celle ci fait 0 5 ohm comme je vous disais ou 0 6 je ne sais plus exactement enfin bref on est quand même sur des valeurs assez haute faut savoir que quand on insère notre accueil comme vous pouvez voir ça se met à clignoter pour dire que c'est bien en route on va pouvoir la verrouiller et la déverrouiller en cliquant cinq fois sur la box et l'avantage c'est que selon la couleur on va pouvoir savoir la charge de la batterie maintenant ce qu'on va aller voir c'est vis-à-vis du quoi faut savoir que nous faisons 135 grammes on reste relativement correct sur ce type de box et on va aller voir un petit peu les dimensions 23 mm de profondeur donc correct en hauteur nous faisons combien en hauteur exactement nous faisons 87 mm donc quelque chose de très correct et en largeur 50 mm donc quand même quelque chose d'assez agréable assez petit beaucoup plus compacte qu'une billet box oui il faut le dire beaucoup plus compacte et comme on voit c'est relativement tout de suite assez réactif ça on voit tout de suite c'est ça qui m'intéresse et maintenant on va aller voir un plan large pour voir comment ça va donc voilà ce que nous donne la petite brillette dans la main donc on est quand même ouais sur ce type de box a quand même quand même quelque chose d'assez compacte ouais ça pourrait se mettre dans une poche de chemise sans problème c'est quelque chose qu'on va pouvoir balader un petit peu allez vous allez me dire tout de suite ce qui est intéressant c'est d'envoyer un petit nuage avec donc comme je disais j'ai une résistance de chez vaporesso je suis à 0 5 ou 0 6 je sais plus j'ai un trou de mémoire bon enfin ça ne va pas jouer de grand chose allez comme on voit ça envoie plutôt un beau nuage malgré que nous sommes pas là pour ça nous sommes sur un airflow relativement assez restreint vous attendez pas à faire du cloud choisir avec on n'est pas là pour ça les airflos j'ai oublié de vous les montrer se trouve si tu sur le côté de la box à ce niveau là donc si vous mettez votre doigt comme ceci un forcément quand vous allez switcher ça sera un petit peu plus compliqué vis-à-vis du rendu de saveurs bah écoutez pour moi je trouve ça pas trop mal je retrouve bien mon petit juice le petit garden de chez vape palace un petit fruité enfin style cactus ce genre de choses qui est plutôt pas désagréable qui sera très bien pour la pour les chaleurs c'est pas forcément frais il n'y a pas de coulada ce genre de choses mais on a une petite fraîcheur qui n'est pas désagréable un petit fruité qui change un petit peu des autres donc si vous pouvez goûter le vous n'en serez pas déçu bon alors cette petite box on va y revenir un petit peu donc qu'est ce que les points positifs et points négatifs alors les points positifs c'est sa taille ils nous ont réussi à nous faire plus petit qu'une billet box point positif les résistances à partir de 0 à 1 ohm ça c'est parfait toutes les tout ce qui va être sécuritaire version contre la polarité ce genre de choses ça il ya rien à dire faut savoir que c'est quelque chose où on va être un peu sur un mode bypass et qu'on va subir la décharge de l'accus plus on va vaper plus l'accus va se décharger donc forcément moins on aura de vapeur moins ça en voir point positif c'est le fait de pouvoir voir le niveau de liquide sans vous devoir démonter la porte ça c'est un petit plus le fait de pouvoir mettre son petit plateau rba ou alors sa résistance d'avance au cas où il suffit qu'on crame notre résistance ça ça peut arriver ouais qui me font dire que c'est un très bon rapport qualité prix les inconvénients allez on y vient tout de suite il y en a toujours comme je dis inconvénients on ne sera pas forcément compatible avec toutes les résistances attention il va falloir bien prendre une forme bien spécifique donc si vous voulez pas vous tromper vapor et saut tv8 baby tv8 baby bon c'est des résistances qui sont peut-être pas trop mal mais c'est pas les meilleurs du marché donc ça pareil un point négatif point négatif attention si vous remettez pas tout comme il faut les joints si vous faites pas attention vous risquez d'avoir des problèmes de fuite oui c'est bien mais c'est pas forcément tip top au point si vous remettez pas les joints correctement ce genre de choses ça arrive souvent que les pas de vis sont un peu durs ça apparaît c'est un point négatif donc ouais faites attention c'est pas rédhibitoire loin de là pour bien on n'est pas on est sur un produit au niveau du budget très correct donc oui pour moi il ya des points positifs il ya des points négatifs mais pour moi dans l'ensemble c'est un bon rapport qualité prix vous n'êtes pas obligé de vous acheter une billet box à 300 voire 500 euros tout dépend du modèle que l'on choisit non voilà vous avez moyen de vous faire une petite vape à la billet box moins cher avec quelques défauts mais qui sont forcément rapport qualité prix qui sont pas gênants en soi ça c'est mon petit retour sur la marvec si vous avez des questions comme d'habitude j'y répondrai avec un grand plaisir et je vais vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée ou un bon week-end salut à tous et je vais vous souhaiter une bonne journée